hey les beautistas j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de produits terminés enfin ça y est parce qu'il y en a un paquet et on va commencer tout de suite il y en a vraiment beaucoup 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 et en plus j'en fais tomber la moitié je vais vous montrer tout de suite parce que là franchement quand je dis qu'il y en a beaucoup et ben il y en a vraiment beaucoup voyez il y a ça il y a ça et voilà donc on va commencer tout de suite tout de suite et j'espère que cette vidéo sera enregistrée parce que franchement c'est 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 la troisième fois que je la fais donc voilà on va commencer tout de suite alors j'ai terminé les gélules anaca 3 ventre plat donc c'est à base de fenouil et de lascophylum donc ça aide à diminuer le ballonnement et diminution l'absorption des graisses aide à favoriser la digestion j'ai pas trouvé que ça avait fonctionné plus que ça mais ça fait longtemps que j'ai terminé voilà je la rachèterai pas j'ai terminé le déodorant carrefour sans cède l'aluminium c'est celui là alors ça dépanne mais c'est c'est pas non plus un truc de ouf moi je préfère quand même le schmitt ça vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour ce déo mais celui là je ne le rachèterai pas ou peut-être parce que vraiment en cas pour dépanner mais voilà c'est vraiment pas très efficace plus bon la composition on oublie j'ai également terminé le spray séchant pour vernis à ongles de chez dolania que j'avais acheté chez saga donc ça se présente comme ceci c'est une bombe donc c'est une bombe alors par contre l'odeur ça va elle n'est pas désagréable mais par contre quand vous en mettez sur les doigts faut vous mettre je sais pas en dessous d'une sous la baignoire d'enfin dans la baignoire dans la douche fin voilà mais à l'extérieur parce que franchement la vapeur que sort le spray en fait ça ça envahit quoi j'ai envie de dire et ça laisse des films gras sur les ongles et je trouve que ça n'assèche pas forcément par rapport au vernis séchant de chez yves rocher donc je ne le rachèterai pas du tout j'ai terminé enfin enfin j'ai enfin terminé le gommage de chez nakomi alors vous savez cette marque je l'aime beaucoup je l'adore parce qu'elle est vraiment naturelle vegan bio enfin tout ce que vous voulez elle est vraiment très très bien vous la trouvez chez beauté privée mais un le gommage par contre il sentait très bon il sentait le café tout ça il était assez dense j'ai envie de dire parce qu'il y avait beaucoup de grains de café du miel tout ça et je trouve que ça laissait un film très gras du coup je le faisais avant le avant le gel douche quoi mais il gomme bien ça pour gommer il gomme mais voilà c'est dommage que ça laisse un film très très gras mais il était très bien j'adore cette marque j'ai terminé la mousse nettoyante de chez fg cosmétiques alors moi j'aime pas l'odeur du citron enfin j'aime pas du tout le citron et là c'est vrai que c'est l'odeur du citron on la sent bien par contre elle nettoie oui ça certes donc faut la faire matin et soir par contre je trouve que ça agressait un petit peu la peau dans le sens où le citron est très abrasif mais sinon elle nettoie mais voilà ça fait pas plus que ça donc je reprendrai pas j'ai terminé également enfin j'ai terminé il reste un petit fond de chez uriage c'est icac masque gommant absorbe les impuretés affine le grain de peau alors ce produit est vraiment bien bah après faut pas regarder la composition encore une fois donc c'est pour ça que moi je ne rachèterai pas mais le produit est bien parce que vous le mettez d'abord en masque après le nettoyage et ensuite vous gommez donc moi je faisais une voire deux fois par semaine maximum mais voilà il était bien ça ça gommait vite fait mais bon c'est pas non plus un truc de ouf mais voilà je suis pas trop fan par ce produit mais bon voilà je le rachèterai pas ensuite j'ai terminé également le soin douceur toilette intime de chez catier il est plutôt pas mal à la fleur de calendula je crois voilà et géranium il est très bien très doux nettoie bien nettoie bref il nettoie bien il respecte vraiment la fleur vaginale et franchement je l'aime beaucoup je le rachèterai peut-être mais là pour l'instant j'en ai un autre à faire quoi enfin je vais pas dire à terminer parce que c'est un gros pot de 500 millilitres mais ce produit là est vraiment très très bien donc je pense que je le rachèterai mais j'ai envie d'en visser deux c'est clairement par contre moi tout ce qui est vaginal et c'est intimité intime je prévigie quand même les produits qui sont plus ou moins naturel bio etc parce que forcément ça touche l'intime donc voilà j'ai terminé également malheureusement la bougie de chez yankee candle à la lavande et clairement je la rachèterai en gros parce que je l'adore j'adore les bougies yankee candle il ya tellement de choix de parfum mais la lavande je la rachèterai clairement j'ai terminé la dentifrice de chez emmaï diamant il est bien alors après la composition je n'ai pas regardé forcément parce que l'emballage je l'ai jeté bon après c'est pas un dentifrice bio etc naturel mais c'est vrai que moi je comme j'ai des petits soucis d'aft de temps en temps par rapport à certains dentifrice aussi par rapport à certains ingrédients qui a dans la composition je sais que je suis obligée de prendre certains dentifrice que j'aime pas forcément mais qui sont pas qui nettoie quoi normal et tu vois j'étais bien ensuite j'ai pas terminé mais alors vraiment pas du tout parce que j'ai dû et mettre peut-être trois quatre fois et cinq fois maximum c'est une crème déodorante de chez svr alors anti transpirante 48 heures non clairement non pas 48 heures ni 24 heures d'ailleurs peut-être une ou deux heures pas plus et sous forme de crème je n'allais pas forcément parce que je trouve que c'est pas hygiénique ça c'est présent comme ceux ci un le truc et j'aime pas du tout franchement j'aime pas du tout donc voilà je ne termine pas je ne rachèterai pas j'ai terminé une base de chez prose c'est la marque cosmétique de chez paris de chez carrefour donc c'est maquillage carrefour j'ai terminé cette base alors par contre pour pour récupérer le fond c'est un peu chiant mais elle était très bien moi je l'ai beaucoup aimé alors après savoir si c'est testé sur les animaux la composition ça je ne sais pas donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas j'ai terminé une autre toilette parfum de hashtag i love you ça s'appelle comme ça j'ai acheté à carrefour une petite eau de toilette sympa qui sont très bons elles sont un petit peu alors c'est rien à voir avec les fruits c'est un peu boisé un peu vanille un peu gourmand mais voilà c'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup qui sont un petit peu envoûtante captivante moi j'adore j'adore ce genre de parfum j'ai terminé également le gel douche de la crème de douche hydratante alors pour hydratante elle hydrate nature et moi à l'extrait d'amande douce bio de provence par contre la composition alors effectivement il n'a pas beaucoup mais je suis pas très fan non plus allez c'était très bien un gel douche très bien alors j'en ai un autre à tester encore de nature et moi de gel douche mais par contre je sais que je ne leur achèterai pas parce que la composition n'est pas non plus à 100% top j'ai terminé une base de chez maybelline new york la dress queue all-in-one la composition je pense qu'elle doit pas être top et puis déjà pour récupérer le produit c'est un peu galère parce que je sais pas si vous allez bien voir mais le pinceau il touche pas le bout et en plus comme il teste sur les animaux je ne leur achèterai pas je vais pas dire que j'ai terminé mon crayon mais bon voilà de chez rimel c'est le scandalize j'en ai un autre qui est quasi neuf j'ai envie de dire mais je sais pas si rimel test sur les animaux donc je termine celui qui me reste et j'en achèterai d'autres qui sont un peu plus on va dire éthique entre guillemets et mais ils sont très il était très bien très waterproof très très grave parfait j'ai terminé le baume démaquillant de chez clinique alors moi je l'ai pris en petit format parce que parce que j'avais envie de le tester il faisait quand même 9 euros un petit format bon il me reste juste un petit fond il sent très bon il n'est pas enfin l'odeur n'est assez neutre j'ai envie de dire très bien alors j'adore les bombes démaquillant c'est très pratique franchement j'adore 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 par contre clinique et je crois qu'ils t'est sur les animaux et la composition n'est pas forcément bien donc du coup je ne la rachèterai pas mais bon j'avais envie de tester j'en ai parlé ensuite j'ai terminé le satin care de gilet la gel à raser à l'aloe vera l'extrait d'aloe vera bon bah il est très bien un voilà c'est un gel à raser ça la composition n'est pas top pourquoi j'utilise encore des gels à raser parce que j'ai pas encore terminé la totalité en fait de l'épilation les lumières pulsées parce que j'avais fait le maillot et ça avait bien fonctionné j'avais fait les demi jambes le problème c'est que dans les deux sur les demi jambes il reste des zones un peu rebelles j'ai envie de dire après ça pousse pas non plus comme avant il y en a beaucoup moins mais il y a deux trois poils qui poussent et ça ça m'énerve ça m'agace donc c'est pas 100% au top donc je pense que je reprendrai quelques séances ensuite j'ai terminé le pouce mousse de chez palm olive à la framboise que j'aime beaucoup par contre la composition n'est pas top et du coup je pense que je ne rachèterai pas ce produit il me reste encore un à terminer et après je ne rachèterai pas je pense que j'ai privilégié plutôt les savons solides pour les mains j'étais enfin j'ai pas terminé mais bon par contre vu que ça fait un moment que c'est ouvert je vais l'acheter c'est la bébé crème au ginseng herborian 3 en 1 crème de teint soin transparence effet peau de pêche moi je l'avais beaucoup aimé la texture est un peu elle est un peu comment dire danse un peu crémeuse elle est crémeuse danse et matifiante et couvrante après ça fait pas non plus un truc de fou mais quand même ça on voit on voit qu'il y a un peu de couvrance et ça j'aime beaucoup donc il faut que je me renseigne sur la marque herborian cité sur les animaux si c'est des produits naturels etc et je pense que je la rachèterai si elle remplit ces conditions là et pour terminer j'ai terminé les hydra bio sérum de chez bioderma donc j'en ai j'avais deux petits échantillons j'ai testé très bien c'est un gel un peu ça fait un peu gel et il ya même pas besoin à la limite de mettre une crème hydratante derrière peut-être pour les peaux sèches et encore peut-être pour en hiver pour les peaux sèches mais sinon allez c'était très très bien par contre bioderma pareil la composition c'est pas top c'est dommage franchement c'est vraiment dommage mais voilà si vous regardez pas forcément la composition c'est très bien puis en plus adapté aux peaux sensibles et très déshydraté je confirme ça n'a ça n'agresse pas la peau mais voilà on privilégie quand même les produits de plus en plus bio naturels etc et surtout non testé sur les animaux voilà cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle sera enregistrée parce que c'est la troisième fois et que j'en ai marre on est d'accord donc voilà cette vidéo est terminée je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner à ma chaîne et je vous fais un gros bilou et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye